bonjour tout le monde j'espère que tout le monde va bien et que cette épidémie passe le plus vite possible donc au cours de cette vidéo je vais vous expliquer comment vous allez répondre aux exemples donc j'ai choisi trois exemples pour bien comprendre le principe et les contextes des cours le premier exemple que vous voyez voilà le premier exemple le deuxième exemple voilà son contenu et le troisième exemple passe au contenu donc je vais essayer de vous expliquer comment répondre à vos tp donc je vais commencer d'abord par le premier exemple donc une entreprise envisage de lancer l'un des trois projets p1 p2 et p3 donc il a il est en face de trois choix avec leurs gains respectifs selon l'état de nature ou bien l'état du marché donc l'état du marché c'est que le marché il est soit favorable soit très favorable soit défavorable et le gain correspondant pour chaque projet est le suivant donc si l'entreprise choisit le projet p1 et que le marché est très favorable donc le gain ici mais 6800 pour le projet p2 le gain 6200 et pour le projet p3 le gain 1600 la même chose pour les autres états du marché si le marché il est favorable donc le résultat pour les projets p1 et p2 p3 sont respectivement 1600 900 et 1200 la même chose pour l'état de nature dans lequel le marché il est défavorable donc le résultat souhaité pour les projets p1 et p2 p3 sont respectivement 1200 700 moins 600 donc nous remarquons tout de suite qu'il s'agit ici d'un jeu unilatéral c'est à dire un seul décideur qui va faire la décision il n'y a donc pas de confrontation avec d'autres décisionnaires comme c'est le plus souvent le cas entierre de la décision c'est à dire que c'est le patron c'est le chef qui va faire le choix mais nous on va lui donner des arguments pour faire un bon choix le travail demandé est le suivant d'abord il faut commencer par établir la matrice des informations et après établir l'arbre de décision et après vous allez classer les trois projets selon les critères que vous allez choisir si on choisit le critère pessimiste c'est à dire que le c'est à dire le décideur elle est trop pessimiste donc il va choisir le gain le plus élevé dans le cas optimiste donc il va choisir le gain minimum c'est à dire ici c'est le critère de walt ça c'est maxima c'est maximi et pour le critère de luis on va donner le coefficient d'optimisme du décideur c'est à dire alpha est égal à 0,4 et pour le cas de critère de luis avec le coefficient de pessimiste et pessimiste c'est à dire 0,4 ça c'est à dire que ça c'est le degré de pessimisme chez le décideur et ça c'est le degré d'optimisme chez le décideur après on va utiliser le critère de la place c'est à dire la moyenne arithmétique des résultats après on va créer, on va calculer, on va étudier le critère de salvage c'est à dire le critère de regret donc je vais commencer d'abord par les réponses donc première question question donc pour tracer la matrice d'information donc il faut dresser un tableau comme celui-là donc avec le nombre de colonnes, les colonnes c'est les états de nature ou bien les états de marché et pour choisir des lignes on va choisir des projets donc ici on va mettre état des marchés donc ici vous avez très favorable ici on va mettre ici d'état favorable ici défavorable ici on va mettre ici on va mettre donc on va serrer ici une flèche ici c'est les décisions, les choix, choix du projet donc ici vous avez projet 1, projet 1, projet 2, projet 3 ici je vais donner les résultats ou bien les profits pour le cas très favorable vous aurez 1800, 1200 et 1600 donc la même chose pour le cas du marché, lorsque le marché est favorable je vais prendre ces profits et je vais les mettre sur les colonnes correspondantes et pour le cas des favorables vous aurez les projets sans le suivant les profits sans le suivant voilà la première chose qu'il faut faire, d'abord il faut modéliser votre problématique voilà ça c'est pour la première question la deuxième question, tracer l'arbre de décision donc pour l'arbre de décision, toujours on commence par oh